Nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition qui retrace la collaboration entre l'équipe de recherche totaveloise et les équipes coréennes. Et nous avons un échange cette année, en 2015 et 2016, très particulier, puisque une exposition consacrée à l'homme de Tautavelle et aux 50 teneurs des fouilles sur le site de la Côte de l'Arago est présentée actuellement depuis avril 2015 dans un grand musée en Corée du Sud. Cette exposition va être prolongée tellement elle remporte un vif succès auprès du public coréen. Et donc, en contrepartie, nous avons bien volontiers accepté de présenter un sujet sur la Corée des origines et sur les différents sites coréens qui peuvent avoir un lien chronologique et culturel avec le site de la Côte de l'Arago à Tautavelle. Alors, en 1976, on ne connaissait pas de site paléotique en Corée, seulement la site en Grotte qu'avait mis au jour le professeur Pekesson, avec un biface, qui pensait, contrairement à ce qui avait été dit souvent, que des industries très anciennes pouvaient exister en Corée. Alors, ils ont entrepris de nombreuses recherches, surtout à l'occasion de grands travaux de terrassement pour la construction de routes, d'immeubles, de ponts. Et aujourd'hui, on connaît plus de 160 sites paléotiques en Corée, qui sont à qui on livrait un matériel considérable. Alors, dans le cadre du programme de coopération franco-coréen, avec Yongchul Park, Han Chang-gun, Tessop Cho, Su Jin Kong, le professeur B, nous avons étudié systématiquement tous ces sites. Nous y avons fait des relevés stratigraphiques, en particulier sur certains sites, et nous avons pu le dater. Et c'est ainsi que nous nous sommes bien perçus, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, qui avait des sites très anciens, et des sites qui datent de moins de 500 000 ans. Et on voit que les sites paléotiques de Corée sont très anciens, comme en Afrique, ou dans le reste de l'Eurasie. Alors, ces industries sont très caractéristiques, elles contiennent des bifaces, et le problème qui se pose, est-ce que ceci correspond à une tradition culturelle qui a diffusé lentement à partir de l'Afrique vers l'Asie, ou est-ce que ça correspond à des convergences, et que les outillages à bifaces ont été vantés aussi, parallèlement, en Asie orientale. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une lente diffusion culturelle, mais les évolutions sont un peu différentes dans les différents continents, et les industries du paléotique inférieur de Corée sont assez différentes de celles d'ailleurs, de celles d'Afrique, de celles d'Europe, de celles de l'Inde, et chaque grande région du monde a ses caractéristiques propres dans les outillages à bifaces. Grand, et une autre surprise, de constater que la plupart des industries taillées dans les très nombreux sites du paléotique en Corée, finalement, ont été taillées en utilisant à peu près les mêmes matières premières qu'on peut trouver en Europe, et plus en détail, à la Côte de l'Arago. En effet, c'est les quartz, la matière première la plus largement utilisée, suivie, quelque part, par un tout petit peu de roches calcaires, et des quartzites, évidemment. Donc, l'effet d'utiliser les mêmes matières premières a conditionné les choix, ou a, quelque part, diriger les choix des méthodes et des techniques employées pour tailler ces pièces. Dans un site, donc dans l'Arago, comme dans à peu près tous les sites de la Corée du Sud, les techniques et les méthodes de débitage employées sont notamment le débitage en main levée, donc la percussion en main levée à l'aide d'un percuteur dur, un percuteur minéral, donc en pierre, et la percussion bipolaire sur un clume. Dans ces cas-là aussi, en utilisant tout simplement les principes de la double percussion sont en grosses pierres utilisées comme un clou, mais un percuteur dur en matière minérale. Les industries du politique ancienne de Corée du Sud sont un peu plus, paraissent un peu plus archaïques. Les bifaces sont taillées avec de grands éléments, ils ne sont jamais régularisés, ils n'ont jamais des bords bien régularisés. Il y a beaucoup de galets aménagés, comme en Afrique ou comme en Europe. À Terra-Mata, il y a une dominance des galets aménagés, mais les galets aménagés sont très simples, obtenus par grands éléments. Par contre, il n'y a pas beaucoup de petits outils retouchés, comme il y en a en Europe. Mais en Afrique ou en Inde, les petits outils retouchés sont en général peu abondants. La différence, c'est la différence qu'on peut parler entre les assemblages de l'Arago et des sites de Corée du Sud. C'est sûrement la présence d'un outil très particulier qu'on peut appeler BOLA, ou polyèdre, tout simplement. Il s'agit d'un outil très particulier aménagé sur des galets ou sur des blocs, tout simplement, avec toute une série d'enlèvements continués et très nombrés qui ont par finalité obtenu une forme sphérique, au sphéroïde quelque part, donc avec toute une série de piquetages qui rend cette sphère, cette globe, à peu près parfaitement sphérique, finalement. Et l'utilisation de ces BOLAS, par des reconstructions électronologiques, ça devrait être reconductible, finalement, en emploi pour la chasse. Ça veut dire que ces BOLAS, ils étaient attachés avec du cordage ou des liens particuliers, surtout végétals, et devaient être propulsés, jetés dans les pattes du gibier pour les faire tomber et donc pour faciliter la chasse. Ces BOLAS, ces polyèdres, quelque part, ont été retrouvés en grand nombre dans les sites, dans les assemblages électriques des sites du Corée du Sud. Ils sont, au contraire, absolument absents dans l'assemblage de l'Arago où on a simplement quelques pièces qui peuvent rappeler des polyèdres mais pour lesquelles, finalement, on croit plutôt les attribuer à des nucléus polyédriques, donc à multifacettes, à l'événement multipolaire. Donc, la présence de BOLAS, c'est sûrement une des différences plus importantes dans les assemblages des cultures, disons, celle de l'Arago et celle des sites du Corée du Sud. Ces ossements sont le reflet des comportements des hommes préhistoriques et qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont fracturé, ils ont d'abord tué ces carcasses. On a des jeunes, on a des adultes, des jeunes qui sont souvent morts en été, donc on a probablement une saisonnalité de l'occupation de ces grottes. Et puis, ces carcasses, eh bien, ont été dépecées dans la grotte, c'est-à-dire qu'on a enlevé la peau, on a partagé, fait des quartiers de ces carcasses. On y trouve beaucoup de stris. On trouve effectivement des stris qui sont liés à la consommation de la viande, mais on voit aussi qu'on consomme la moelle, les os sont fracturés, on a peu d'ossements entiers dans ces grottes préhistoriques. Et là, eh bien, on observe des comportements qui sont tout à fait comparables à ce qu'on va trouver aussi dans les grottes que l'on a l'habitude de côtoyer et d'étudier ici en Europe. Donc, c'est vraiment important pour nous puisqu'effectivement, à ce moment-là, on a une comparaison évidente entre tous les comportements de nos hommes préhistoriques en Corée et en Europe jusqu'à Tautavelle. Ces sites ont été découverts en Corée depuis plus de 100 000 ans. Donc, on va avoir des fossiles qui vont nous donner une indication sur les faunes globales du Pleistocène moyen et du Pleistocène supérieur. Effectivement, on va retrouver en particulier au Pleistocène moyen beaucoup de cervidés et des cervidés qui sont ce qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire que ce sont des cervidés particuliers à toute cette zone de l'Asie que l'on compare très fréquemment aux cervidés que l'on trouve à peu près identiques dans le nord de la Chine dans ce fameux site de Choukoutienne qui est un peu le site étalon pour ces faunes. Beaucoup de suividés et puis des rhinocéros, le fameux rhinocéros de Merck qui est assez important et on va trouver effectivement de nombreux carnivores qui sont un peu plus on va dire éclectiques, c'est-à-dire des carnivores qui vont venir de l'ensemble du continent d'Asie et d'Europe. On les connaît bien, les hyènes et puis des carnivores qui sont là, typiques de toute cette zone de l'Asie, en particulier quelque chose qui ressemble à des petits renards et puis le tigre, bien sûr. Dans les faunes du Pleistocène supérieur, on a un changement puisqu'on a effectivement des faunes beaucoup plus riches, une liste de la faune beaucoup plus importante et qui va conserver ces espèces endémiques, ces espèces caractéristiques de toute cette région que l'on trouve aussi au Japon, que l'on trouve en Chine du Nord. Il y a un enrichissement de ces faunes asiatiques qui viennent de ce qu'on appelle la zone mongolo-sibérienne, c'est-à-dire des espèces qui s'adaptent de mieux en mieux à ce grand refroidissement climatique du Pleistocène supérieur. Et puis, on a le goral, on a le chevrotin porte-musque associé au cercika qui est vraiment l'espèce la mieux représentée dans toutes ces faunes. On va trouver le rhinocéros laineux qui colonise également la péninsule coréenne. On notera juste que le mammouth s'arrête au nord de la Corée. Donc, en Corée, les restes domininés fossiles assez anciens sont très rares, quasiment inexistants. Pour l'instant, il y a un site en Corée du Nord qui s'appelle Hade qui a livré les fragments de fossiles d'un crâne et d'une mandibule qui pourraient paraître assez archaïques et qui seraient dans un niveau une espèce de petite cavité basaltique donc dans un niveau qui pourrait être autour de 300 000 ans et qui, du coup, serait le fossile le plus ancien, le plus archaïque, voire attribué au taxon Homo erectus que l'on possède pour la Corée aujourd'hui. Alors, c'est étonnant de ne pas avoir dominé ancien puisque finalement, la Corée, ça n'est que l'extrémité orientale de tout ce territoire de l'Asie continentale, de la Chine, c'est la continuité de ce territoire chinois, c'est une espèce de cul-de-sac comme on peut l'observer d'ailleurs à l'autre extrémité avec l'Europe en Eurasie, à l'extrémité occidentale. Donc, en Chine, on a plusieurs sites dont le très fameux, dont notamment le site de Zoukoudian, le site de l'homme de Pékin, donc à proximité de la capitale qui a été fouillé dans les années 30 et qui a livré de très nombreux restes d'Homo erectus. Donc, en Chine, on a plusieurs sites qui documentent très bien ces hommes anciens attribués donc à Homo erectus d'une façon assez large. En Corée, les traces que l'on a de cet homme, de cette occupation ancienne et de ces hommes attribués éventuellement au taxon Homo erectus, les traces, elles sont surtout dans leur comportement de subsistance, c'est-à-dire c'est toute la lecture que l'on peut faire sur les vestiges que l'on retrouve dans les sites de plein air, dans les occupations en grotte où on a donc des restes des ossements d'animaux qui ont été anthropisés et puis surtout majoritairement et surtout dans le cas des sites de plein air énormément d'industries lithiques donc de pierres taillées. Autrement dit, on a donc les témoignages d'une présence ancienne de cet homme en Corée mais on n'a pas encore tous les éléments de son squelette physique qui se serait fossilisé. Les choses sont assez différentes avec Homo sapiens où dans ce cas on a justement de nombreux sites alors surtout en Corée du Nord où on a des grandes cavités avec un remplissage assez puissant qui ont été fouillées de façon assez systématique et rigoureuse et donc ces grandes cavités de Corée du Nord ont livré des séries de vestiges préhistoriques et dont de très nombreux fossiles humains attribués à Homo sapiens. En Corée du Sud on a plusieurs sites également en contexte de grottes mais dans ces sites les restes sont souvent plutôt fragmentaires donc on a quand même peu d'éléments. En revanche l'ensemble de ces sites est quand même assez mal daté et il y a un vrai besoin de précision géochronologique géostratigraphique dans l'ensemble de ces sites pour positionner ces Homo sapiens coréens dans la grande histoire de l'homme et notamment dans cette partie de son histoire qui est la dernière pour l'instant qui est cette expansion d'Homo sapiens depuis l'Afrique. Il y a une bonne partie de la Corée qui est exondée évidemment mais la mer jaune a un potentiel assez fabuleux puisqu'elle fait à peu près deux fois la superficie de la Corée de la péninsule de Corée et sa profondeur moyenne est d'une quarantaine de mètres ce qui fait que lors des périodes froides elle était totalement exondée quasiment totalement exondée ce qui fait des surfaces de prospection impressionnantes sauf que maintenant évidemment c'est sous 50 mètres d'eau à peu près et l'intérêt pour les sciences préhistoriques je pense que ce sera pour le futur quand il y aura des méthodes de fouilles beaucoup plus pratiques pour les fouilles subaquatiques parce que le matériel organique probablement s'est préservé dans ces sites qui ont été noyés et qui sont noyés depuis le redou en fait et depuis que la mer jaune existe de nouveau les ossements également ont été la plupart du temps dissous par une partie de la géochimie pure mais beaucoup aussi par la végétation qui a recyclé malheureusement tout ça il faudrait trouver comme ça peut arriver aussi en Europe où des sites de plein air ont conservé des ossements la Corée est quand même pas mal arrosée donc il faut trouver des endroits ça peut être des endroits de plein air mais où il y a des sources carbonatées donc un peu plus les grands massifs de calcaire du centre centre-est plutôt de la Corée ou du nord aussi qui sont potentiellement plus riches en fait pour cet aspect-là de la préhistoire de Corée je pense qu'il y a un potentiel un fort potentiel encore je pense qu'il y a des très belles choses à faire que la fin de la C- prayer миллиon au conflit du juge qui du juge une qui qui dans l'environnement la C- Twitter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501